Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je t'ai un peu grippée, mais ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. C'est des questions que j'ai reçues en mail privé où on me demande quelles sont les gammes de produits, quels sont les produits du commerce qu'on peut utiliser pour faire pousser ses cheveux. Alors, pour répondre à la question, je ne vais pas passer par quatre chemins. Les produits classiques du commerce ne sont pas faits pour faire pousser les cheveux. OK? Parce que pour faire pousser les cheveux, il faudrait qu'il y ait des ingrédients spécifiques pour la pousse des cheveux et qu'ils soient concentrés à une dose qui va favoriser la pousse des cheveux. Donc, ici, je parle des huiles essentielles, d'extraits de plantes majoritairement parce que c'est ce que moi, j'utilise pour stimuler la pousse des cheveux. Et pour le moment, je n'ai pas vu de gamme classique qui utilise ce genre d'ingrédients. Et quand bien même elles utilisent ce genre d'ingrédients, il faudra encore que ce soit bien dosé. OK? Maintenant, il y a forcément des gammes sur le marché qui favorisent la pousse des cheveux, mais dans ce cas, ce sont des gammes vraiment spécifiques et qui le spécifiquent dans leur communication et sur leurs produits pour la pousse des cheveux. Maintenant, lorsqu'on parle des produits classiques que tout le monde connaît, c'est des produits qui vont tout au plus vous aider à retenir de la longueur parce que normalement, ils doivent être hydratants pour le cheveu, ils doivent respecter le pH du cheveu. Donc, c'est des produits qui, tout au plus, vont vous aider à retenir vos longueurs parce que forcément, ils vont vous éviter la casse, ils vont vous éviter les nœuds, etc. Maintenant, si vous voyez, sur la toile, une personne, une fille qui utilise des produits que tout le monde connaît et qui vous dit que ça a fait pousser ses cheveux, moi, je vous demande d'observer et de regarder si vraiment cette fille-là a un problème de cheveux. OK? Parce que, bon, moi, je vais utiliser un produit, une personne lambda va utiliser le même produit, les cheveux de l'autre personne vont pousser, pas à cause du produit, mais parce qu'elle avait à la base une très bonne pousse de cheveux que moi, je n'avais pas. OK? Donc, ne pas trop se fier à ce que vous voyez sur la toile. Regardez plutôt d'où vient la personne. Et quand je dis d'où vient la personne, je veux dire, quand on voit les filles qui ont les cheveux qui poussent naturellement, bien, sans problème, ça se voit. OK? Je veux dire, ça se voit, il n'y a pas de secret, ça se voit, ça se voit sur le cheveu, ça se voit sur... Ça se voit, tout simplement. Maintenant, moi, par exemple, dans mon coaching gratuit que vous allez retrouver là, je vous donne des ingrédients pour stimuler la pousse des cheveux, les huiles essentielles, je vous montre la concentration, même pour vos crèmes hydratantes, si vous avez des crèmes qui ne sont pas assez hydratantes, je vous donne les ingrédients qu'il faut, les actifs capillaires qu'il faut rajouter dans votre crème hydratante pour augmenter la concentration d'hydratation. Donc, le coaching, il est là. Alors, une autre personne m'a demandé... Je ne me rappelle plus trop de la question. Je vais essayer de la reformuler parce que je n'avais pas noté la question, mais je me rappelais en gros de ce qu'elle voulait dire. Je ne suis pas sûre qu'elle a formulé comme ça, mais en tout cas, je vais vous donner la réponse parce que quand j'ai lu sa question, j'avais la réponse en fait. Mais la question en gros, c'était de savoir si avec ses cheveux... Elle avait des cheveux poreux et elle me demandait si le pH des produits est lié à la porosité en fait. On sait que le pH du cheveux est de 5 et que de manière générale, il vaut mieux utiliser des produits dont le pH est de 5 en moyenne. Donc, du coup, elle me demandait si ses cheveux sont très poreux, est-ce qu'elle doit aussi utiliser des produits dont le pH est de 5? Un truc comme ça. Et la réponse est oui. Donc, la réponse est oui. En fait, le pH du cheveux, c'est comme la température du corps. Donc, ça ne dépend pas de la porosité de ton cheveu, tout comme la température du corps ne dépend pas de ta couleur de peau, de ta taille ou de ton sexe, non. La température du corps est de 37 degrés pour tout le monde et le pH du cheveux se situe entre 4,5 et 5,5 pour tout le monde. Donc, la porosité de tes cheveux n'a rien à voir. Maintenant, si tu as des cheveux très poreux, il faut vraiment mettre un point d'honneur à utiliser des produits avec un pH acide, avec un pH de 5. Parce que tes cuticules sont déjà ouvertes et donc, tu ne peux pas te permettre d'utiliser des produits avec un pH de 7, par exemple. Et il y a beaucoup de produits sur le marché, beaucoup de shampoings, beaucoup de masques, ont un pH de 7 en moyenne. Donc, 7, c'est neutre. Mais 7, pour un cheveu qui est très poreux, est déjà mauvais. Un cheveu qui a une faible porosité pourrait très bien supporter un pH de produit à 7, tandis qu'un cheveu qui est déjà très poreux, ce serait presque un suicide capillaire parce que ça va accentuer la sécheresse du cheveu, la casse, etc. Donc, la réponse est, peu importe votre porosité, que vous ayez des cuticules très resserrées ou que vous ayez des cuticules très ouvertes, vous devez utiliser des produits acides parce que c'est la température normale de vos cheveux. Et je veux aussi vous préciser quelque chose, c'est que l'acidité du produit n'a rien à voir avec l'hydratation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé par rapport au vinaigre de cidre, parce que quand je recommande le vinaigre de cidre pour les cheveux peu poreux, on me demande toujours, oui, mais est-ce que ça ne va pas resserrer les cuticules de mes cheveux? Est-ce que ça ne va pas les rendre plus secs? Alors, si ça l'air rend plus sec, c'est juste que vos cheveux n'aiment pas le vinaigre de cidre tout comme ils pourraient ne pas aimer l'huile de coco ou le beurre de karité ou tout autre produit. Ça n'a rien à voir avec le fait que le vinaigre de cidre soit acide parce que le vinaigre de cidre, finalement, il a le même pH que celui du cheveu. Donc, quel produit serait plus idéal que lui? Non, le pH n'a rien à voir avec l'hydratation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une porosité faible et que vous utilisez un produit acide que vous devez normalement utiliser que l'hydratation ne va pas rentrer. Non. À la base, si votre produit contient les actifs hydratants en quantité suffisante, il n'y a aucune raison que l'hydratation ne rentre pas au cœur de la fibre capillaire. Parce que, dites-vous que les actifs capillaires ont des molécules très fines qui sont faites pour rentrer en profondeur du cheveu. OK? Donc, que vos cuticules soient resserrées ou qu'elles soient ouvertes, ces molécules sont faites pour rentrer à l'intérieur des cuticules. Donc, voilà les filles, voilà les questions auxquelles j'ai répondu dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos. Et surtout, n'oubliez pas, je propose un coaching gratuit pour vous permettre de mieux comprendre certaines notions qui sont liées à vos cheveux et de mieux en prendre soin. Donc, pour accéder à ce coaching, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut et vous recevrez tout dans votre boîte mail. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, bye!